Alors on va essayer de s'arrêter un peu d'exploit dans la pandémie et de tenir notre temps, parce que ça prend des obligations. Je vous remercie d'ailleurs, et je ne l'ai pas dit en but, ceux qui ont fait beaucoup de trajets, mais surtout ceux qui ont fait beaucoup de trajets. Et notamment on a ici deux représentants de collectivités, l'un qui vient de Pélibasque, qui se metta, et puis l'un qui vient de Corse, qui se metta, et puis l'autre, à Gratiali, etc. Je sais que ce n'est pas évident d'organiser des allers-retours comme ça sur une journée. Je vous remercie vraiment infiniment d'avoir fait ce déplacement, puis ça prouve aussi votre attachement à toutes les langues de France, parce que vous venez bien sûr de parler de la vôtre, mais ça prouve aussi votre attachement aux langues de la partie de cette entreprise. Alors, je vais démarrer par mon intervention sur la question du flamand. Je pense que ceux qui sont en flamand, en français, connaissent bien ce parcours de notre langue, un peu bien l'heure de notre langue flamande. Ceux qui viennent d'autres régions parfois se disent, mais votre langue, c'est quoi le parcours néerlandais, etc. On a amené un spécialiste qui est Jean-Louis Martin et qui tout à l'heure vous éclairera sur le flamand, langue régional, du dialecte néerlandais. Moi, je me suis plutôt occupé de vous donner un éclairage sur la situation du flamand. Mais pour avoir la situation du flamand, pour tenir la situation du flamand, il faut aller sur ses origines et de quoi parle-t-on ? Alors, on va essayer de passer un certain nombre d'écrans qui vont illustrer tout ça. Alors, d'abord, savoir notre région, où elle se situe, et on voit tout de suite l'intérêt des langues germaniques ici, parce qu'on est au centre de six capitales pour répondre, même si bonnes aujourd'hui, on est musulmans. Enfin, vous aurez compris pourquoi il y figure, et de montrer l'intérêt qu'on peut avoir à un univers frontière entre les langues romanes et les langues germaniques, et bien de développer une langue germanique. Alors là, vous ne m'ont pas de reparler tous en dégâts, de toute façon, toutes ces présentations, vous les aurez sur notre site internet, et on les transmettra également à la FRAD, un peu plus bas, voilà, pour que ce soit plus au-dessus. Alors, l'origine de la Flandre, et bien cette origine, il y a une carte qui date de 900 ans, et on y voit notamment tout en haut, là, Bruges, si vous arrivez à être déchiffré, avec le bagus plan 26, qui est l'origine, en fait, de ce bagus qui avait été créé par, et bien, les Francs, et qui a donné son nom à la Flandre, et notamment lors de la création du comté de Flandre, à l'origine, par Benoît Ier, qui fut premier comte de Flandre en 1862, c'est là qu'il y a l'émergence d'un territoire de Flandre. Alors, au XVIe siècle, sous Charles V, ce qu'on appelle le cercle de Bourgogne, comprend les Pays-Bas méridionaux, qui comprennent dix provinces, pour qu'il faut ajouter les sept provinces des Pays-Bas du Nord. Et tout ça, là, sont représentés les provinces méridionales, dont un pavé que vous pouvez voir apparaître sous le motable de Flandre. Alors, le flamand, le flamand que nous parlons ici, vous voyez qu'il y a, dans le cercle rouge, un trait au milieu entre Flandre française et Flandre occidentale, ou la Flandre. Et ça, c'est la zone, aujourd'hui, où est parlé le flamand occidental. Il y a aussi la Flandre orientale, qui est une autre variété du flamand. Et on a, sur la droite, le Brabant et le Limpo, qui sont d'autres provinces. Alors, si on prend toute cette part horizontale, sauf, bien évidemment, la Flandre française, ça propose ce qu'on appelle aujourd'hui la Flandre belge. Donc, quand on parle de Flandre belge, la langue flamande n'est pas d'origine du territoire complet de la Flandre belge, puisque le Brabant avait son parler, et le Limpo également, d'ailleurs, le Limpo qui transfrontalitait avec la Hollande. Une chose cocasse, d'ailleurs, que la Hollande a reconnu les langues minoritaires, a signé la charte des langues minoritaires, parce qu'elle n'a pas signé la Belgique. Donc, le Limpo jour est défendu, est protégé en Hollande, et ne le n'est pas en Belgique. On pourrait, d'ailleurs, dire à peu près la même chose du flamand. Alors, ça, c'est particulièrement illisible, mais je vous montre au milieu le petit rectangle flamand occidental, et vous voyez par le jeu des flèches, il a une double origine du jardinique, et là, je laisserai Jean-Louis développer ce sujet-là, mais du jardinique ingéonique et du non-ingéonique. Et donc, ça montre que, dans notre arbre généalogique linguistique, il y a deux grandes origines. Une qui nous rapproche plutôt d'une certaine partie des langues qui nous environnent, comme le bravençon, la bourgeois ou le haut allemand, et une autre qui nous rapproche, eh bien, de l'anglais, du frison, du néerlandais. Le néerlandais, qui, lui, touche ses origines plutôt du côté ingéonique, ce qui fait qu'on a des points communs, bien évidemment, avec le néerlandais, mais il y a également des points de divergence linguistique. Bon, là, je n'ai qu'il n'y a pas là-dessus, parce que je vais laisser la parole. Alors, si on reprend ce fameux univers des dix-sept provinces dont je parlais tout à l'heure, qui étaient alors accogées au moment de chaque cas, eh bien, en 1581, les sept provinces du Nord font sécession et forment les provinces unies. On pourrait appeler ça plutôt le territoire de la Hollande, aujourd'hui. Et les dix provinces du Sud restent sous le contrôle d'Hamsbourg. Et vous verrez, c'est fondamental pour les découpages linguistiques. Ensuite, eh bien, le 10 août 1678, le traité de Nouvelle entre les provinces unies et la France met fin à la guerre de Hollande et rattache à la France une partie de la Flandre gagnée par les armées de 1914 dans la vallée de Cassel en 1677. Et c'est à partir de cette époque-là que cette zone-ci n'appartient plus à la zone politique Flandre, telle qu'elle est, autrefois, sur les cartes. Et donc, c'est à partir de ce moment-là que les chemins commencent à se séparer au niveau linguistique. Alors, on peut dire que jusqu'au XIXe siècle, le français remplira de plus en plus le rôle de langue officielle et de grandes publications en toute la Flandre, y compris en forme de belge actuelle, même si la langue flamande continue d'être parlée massivement par le peuple sur l'ensemble du territoire. Donc, jusqu'au XIXe siècle, le flamand des deux côtés de la frontière, c'était vraiment la langue de tous les jours. Dans les provinces du Nord, par contre, les provinces unies, qui sont devenues la Hollande, la langue des néerlandais poursuit son élaboration progressive en prenant appui sur les dialectes néerlandais. Par contre, tous les langages flamands restent à l'écart du processus de construction de ce néerlandais. Alors, en Flandre-Belge, après la création de la Belgique, je rappelle que c'est 1830, la création de la Belgique, eh bien, on sent un mouvement très fort qui émerge et qui souhaite différencier toute cette zone nouvellement appelée de Flandres, qui, je le rappelle, comprend le Limbourg, le Graban, et la Flamme occidentale et orientale, et qui fait le choix, eh bien, de l'unifier linguistiquement en incorporant le néerlandais comme langue officielle de cette partie-là. Et on voit là une série de dates qui montrent ce schéma de, finalement, de disparition, en fait, on peut le dire comme ça, du statut des langues régionales belgiques, implémenté d'office et de force, contre certains, d'ailleurs, le néerlandais. Et donc, ça se termine, d'ailleurs, ici, récemment, en 1951, par la signature officielle, entre les royaumes de Belgique et des Pays-Bas, eh bien, de l'union linguistique néerlandaise. Alors, en Flandre française, vous allez voir, c'est beaucoup moins organisé. Alors, en Flandre française, et, on peut dire, jusque la Révolution, eh bien, le flamand reste communément utilisé au quotidien sur une grande partie du territoire. Alors, après la Révolution, ici comme ailleurs, vous savez, tous ces grandes dates-là, vous les connaissez, qui étaient imprégnés des langues régionales, après les travaux d'Abouille Grégoire, en 19e siècle, voilà, l'entreprise d'imposition d'un monopole linguistique du français par l'école de l'Ariac-Budique, eh bien, toutes ces lois-là, on les a connues aussi, et elles ont fait disparaître petit à petit notre langue flamande de l'enseignement. En 1853, réaction à l'abandon progressif de l'enseignement du flamand, Edmond de Koussmak crée le Comité Flamande-France. Alors, c'est une société savante qui avait pour une des premières raisons, eh bien, de défendre la culture flamande et la langue flamande. Des prêtres continuent d'ailleurs à s'opposer, un peu comme dans d'autres régions, à l'enseignement en français, et donc continuent à enseigner la catéchèse en flamand jusqu'au début du XXe. Vers 1920, se crée un nouveau mouvement régionaliste qui s'appelle le Varmes Flamand-France, c'est-à-dire le mouvement flamand de France, d'abord concentré sur la défense du flamand, et il oriente ensuite son action en direction du néerlandais dans un but d'uniformisation et de rattachement, on va dire, à l'autre niveau. Et, bon, après la Seconde Guerre mondiale, il faut avouer que son attitude collaborationniste a eu effet énormément de mal, il fait énormément de mal au mouvement flamand. Alors, pendant 20 ans, après la Seconde Guerre mondiale, on peut dire qu'il y a eu quelques cercles qui étaient encore en action par rapport aux flamands, des cercles assez minoritaires, et on peut dire que, vous voyez, là, je vous ai mis une photo de ce qu'on pouvait voir dans les années 50 sur les murs des écoles en flamand, mais, bon, ça n'est pas que chez nous, ça, je pense que vous avez connu ça dans toutes les régions, et chez nous, il n'y a pas très longtemps que c'était un groupe vert, contrairement à d'autres régions. Et en 1951, eh bien, le flamand n'est pas venu dans l'article 10 de la loi des jeunes. Alors, ça, c'est un des points, certainement, qui nous a fait aussi beaucoup de dehors, alors peut-être par nombre de compatibilité, de toute façon, on peut toujours aller le balayer devant sa propre porte, pas devant celle des autres. Je pense qu'il y a eu un manque de revendications sur le sujet. Années 80, alors, j'ai doté un semblant de renouveau, vous pouvez comprendre pourquoi. Alors, en 1978, une première méthode d'apprentissage du flamand est créée par des amoureux talents du flamand, un flamme cher d'apprendre le flamand. À la même époque, une règle libre, un mouvement régionaliste qui s'appelle Mâche des Cuides, et puis une association, Toro, Touron, qui veut dire aller ensemble vers quelque chose, se rassembler autour de quelque chose, et qui a eu à son actif différentes ambitions. Donc, on commençait à lancer ce mouvement en faveur de la langue flamande et du mouvement culturel régional. en 1983, une enquête est lancée auprès des instituteurs pour leur connaître d'un degré de connaissance de la langue flamande et leur volonté de l'enseigner. Et là, il y a quelque chose qui aurait pu démarrer très fortement, puisque 32 d'entre eux, on la connaît et on veut l'enseigner. Par contre, dans le premier degré, près de pilotage, et l'enseignement n'est pas mis en oeuvre malgré cette enquête. Alors que dans le second degré, sept collèges, par contre, dès septembre 1983, se lancent en aventure dans le cadre des circulaires samarais et pour la première fois, le flamande est enseigné officiellement dans les écoles de la République. Un module d'enseignement de langue régionale est mis en place à l'école normale de Lille et une épreuve de connaissance de la langue flamande est mise au concours d'entrée à l'école normale. Par contre, voilà, parce qu'il y a toujours chaque médaille et son mot vert, eh bien, c'était une initiative personnelle d'enseignants qui ont milité pendant très longtemps, mais faute de coordination et d'appui à l'intérieur et à l'extérieur en direction que se posaient beaucoup de questions. Mais il n'y a pas eu cet appui. Eh bien, la relève des postes de l'enseignement n'est pas assurée lors des départs et à la fin des années 1990, eh bien, cette initiative disparaît. Cependant, des cours de flamande pour adultes apparaissent à l'initiative d'association comme « Etreuse au corps » ou « Oui zéro ». En 1992, Jean-Louis Martel qui interviendra tout à l'heure crée une méthode d'enseignement pour adultes et il enseigne même le flamand sur la base du volontariat à part agulco pour les participants et les élèves qu'il souhaitait. Et en 1999, le flamand figure bien sur la liste établie par Bernard Serpichini pour, eh bien, le liste comme langue de France. Alors là, ça aurait pu, à ce moment-là aussi, reprendre. Mais, voilà, c'est-à-dire que le BO du 13 septembre 2001 est mis en ligne et est officialisé. Et encore une fois, le flamand n'y figure pas, c'est-à-dire que les initiatives prises en local ne sont pas relayées par un des élus ou ne sont pas relayées en ce moment-là suffisamment auprès des décideurs. 2004, émergence, donc, d'un mouvement associatif. Et donc, en avril 2004, six associations signent la création de l'Institut de la langue régionale flamand, Académie de Zoufarm-Chétal, et le but, vous les avez listés là, vous le voyez, le troisième but étant, pour nous, le but le plus important. En septembre 2006, donc, dès la création, nous nous sommes rapprochés du ministère de l'Éducation nationale pour nous demander à ce que le flamand soit ajouté sur la liste des langues nationales. Et on nous a dit, bien écoutez, expérimenter d'abord un enseignement, et on vous donne l'autorisation de délarer à partir de 2007 dans trois écoles publiques et une école privée, et donc, pour trois ans, avec une évaluation qui devait être établie en juin 2010 et qui devait donner soit le goût d'arrêt, soit le feu vert pour diffuser au-delà dans un certain nombre d'écoles. Il y avait quatre indicateurs d'évaluation, l'adhésion des familles, l'évaluation des compétences linguistiques des enfants concernés, l'implication des collectivités locales et les demandes des écoles et des communes pour entrer dans le dispositif. Le succès est immédiat. La demande progresse. 75% des parents répondent favorablement dans ces écoles concernées. Donc, ce qui est, quand même, un signe tout à fait au-delà. Trois écoles primaires, publiques et une privée demandent l'expansion du processus à leur établissement et, curieusement, se doivent essayer un refus de l'administration. Toujours des refus, tout le temps de la refus. Vous voyez là la demande, et ça, c'est dans un contexte bridé, comment elle s'établit. Imaginez, dans un contexte bridé, comment elle pourrait s'établir. Dans la lente scolaire 2011, des initiatives qui ont été prises dans les écoles privées, je vais y le dire, qui peuvent passer outre les consignes de l'école publique et ça, franchement, quelque part, on peut considérer que c'est un... c'est certainement un moindre mal, mais en tout cas, c'est pas le but. Alors, en juin 2010, il y a eu une évaluation qui a été réalisée par cinq inspecteurs. Je pense que, rarement, aucun d'entre vous ont eu cinq inspecteurs qui viennent voir la qualité de leur travail selon des critères, c'est-à-dire à quel moment on voulait trouver des failles, en fait, dans le système. Eh bien, le 26 novembre 2010, le recteur d'académie nous envoie, alors là, je vous ai mis un extrait du courrier, l'évaluation s'est déroulée conformément au protocole établi lors de la mise en place de l'expérimentation. Je vous confirme qu'au regard d'un résultat satisfaisant de l'évaluation, M. l'inspecteur d'académie a prononcé un avis favorable à la reproduction d'enseignants différents. Pensez-vous qu'à partir de ce moment-là, nous aurions eu l'accord pour diffuser dans d'autres écoles et de l'éducation. Depuis cette date, aucune nouvelle autorisation n'a été donnée en secteur primaire. Sur un bassin de trois collèges publics, un seul était autorisé à proposer un enseignement. Aucun enseignant n'y a été formé malgré un recensement ayant permis, un recensement récent ayant permis d'identifier dix volontaires et le conseil d'administration du collège, bien évidemment, n'a pas pu se prononcer favorablement à cette demande de développement. Et dans le même temps, par contre, trois écoles primaires privées et deux collèges publics viennent d'organiser un enseignement en fin de la rentrée 2011 avec des intervenants extérieurs parce qu'ils sentent bien qu'il y a une forte demande de la population et ils souhaitent la saisir au détriment de l'enseignement public. Une plateforme lancée en janvier 2011, on a souhaité interpeller nos élus fortement sur ce sujet et on a lancé en janvier une plateforme pour demander au ministère de l'éducation nationale d'ajouter le flamand à la liste des langues parce que c'est ça qui bloque en fait, c'est que cette langue n'est pas sur la liste. Et donc c'est aussi ce qu'on attend du colloque flarelle, c'est-à-dire que tous ensemble on arrive à obtenir en étant soudés le déblocage de cette situation ce n'est pas tant que chose il ne faut pas une loi il ne faut pas intégrer il faut simplement un texte qui dit et bien 85 élus maires, conseillers généraux conseillers régionaux députés et sénateurs ont signé cette plateforme ainsi que 65 personnalités d'ailleurs pour ceux d'entre vous et celles d'entre vous qui souhaitent la signer et qui n'ont pas encore signé elle est là à disposition sur la table d'accueil n'hésitez pas avant de repartir d'apporter votre soutien et je pense notamment au président de l'association et aux élus présents ça nous ferait bien plaisir 500 années de fréquenter les cours de flamand cette rentrée scolaire alors qu'on rappelle que la zone flamandophon est quand même très étroite il y a quand même énormément de participants et alors je note un soutien qui s'affirme mais qui doit encore progresser une motion déposée par Europe Écologie auprès de notre conseil régional intitulé agir en faveur des langues régionales a été rejetée ce 21 octobre c'est à dire hier car trop ambitieuse Alors le détail des votes le front de gauche a voté pour à l'unanimité Europe Écologie a voté pour à une exception qui s'est abstenue l'UNP n'a pas participé au vote sauf un membre qui s'est mis en défaut par rapport à son groupe et qui a voté pour le parti socialiste a voté contre à l'unanimité et le front national a ajouté ses voix à chaque parti socialiste en votant contre Je vous laisse un président Ça ce sont la liste des élus 28 voix pour 60 comptes et ce qui a emmené le vote d'opposition du parti socialiste c'est que dans la motion l'unité de mandat au conseil régional a été signé la plateforme de l'ARS qui comprend dans ses différents avidés la ratification la demande de la ratification de la charte européenne est alors prioritaire et c'est en cela que la région et les sociétés de l'Aération n'ont pas souhaité cibler cette motion mais il y a encore des programmes à faire voilà donc c'est ce qu'il y a pour vous les appeler mais ils sont de toute façon à l'entrée alors quels sont les enjeux pour nous parce qu'on peut demander on peut revendiquer mais pourquoi aujourd'hui alors le flamand est omniprésent c'est un outil patrimonial déjà en ce premier temps est omniprésent dans les patronimes toponymes enseignes commerciales faites il suffit on verra dans le moment du week-end en se promenant et bien on le voit partout le terreau est vraiment propice à son développement c'est un outil social pour ses actions intergénérationnelles il y a 50 000 locuteurs de flamand flamandes françaises mais pour l'emploi il faut savoir qu'il y en a 1 500 000 de l'autotés à frontière je vous ai mis les deux taux de chômage nord 12% flamandes occidentales juste de l'autre côté à quelques kilomètres d'ici c'est 5% la Célanque il y a tout petit peu au-dessus c'est 2% or pour aller travailler en Belgique il faut connaître le flamand ou le merveille sinon on ne va pas donc et dans l'entreprise la langue qui est parlée c'est la langue d'usage c'est-à-dire le flamand à la vie économique développement du tourisme structure touristique par exemple la maison de la bataille qui est un musée rural reçoit 60% de touristes en venant en portance de flamandes belges dont 80% prennent des audiobides en flamand et non en erlandais et viennent pour ça parce qu'ils viennent s'impènent énormément de matériel les stalinés qui sont-elles fortement transfrontalières les offices de tourisme les échanges commerciaux transfrontaliens très fréquents sur cette bande de frontières ça, pour notre bande de frontières département du Nord c'est l'ancien précaré de Vaudan notre département correspond au Sourdeau à la longue place forte des inoubards un outil réussite scolaire et ça vous savez mieux que moi les filières bilingues obtiennent des meilleurs résultats au baccalauréat flamand occidental qui est un tremplin vers l'élan national des pays qui nous entourent peut être un très bon vecteur de section bilingue on en est loin puisque on ne nous laisse même pas l'enseignement autrement alors conclusion j'ai noté parce qu'on demeure absolument optimiste et volontaire la question la question n'est pas de savoir si ça se fait et quand ça se fait et je vais terminer une petite citation qui n'est pas de moi après ça et bien un terreau favorable on peut dire au déblocage de dossiers des familles qui s'engagent 75% des communes qui s'engagent fait flamand village patrimoine concours gratuit cours gratuit tous ces sujets là sont mis à disposition de la langue flamande une fréquentation de la flamande française par les flamandes occidentaux belges en hausse des besoins supplus de recrutement de main d'oeuvre de flamandes françaises et flamandes belges des élus de plus en plus nombreux à remonter au créneau de la revendication des enseignants qui souhaitent s'investir dans un enseignement d'un langue régional des chaînes d'établissements scolaires à l'écoute prêts à coopérer un petit exemple le week-end dernier on organise un festival l'initiation dans ce festival des enfants des écoles à la langue flamande on sollicite l'école privée et l'école publique les écoles privées participent les écoles publiques ce qui était favorable pour y participer l'inspecteur a donné un refus